salut tout le monde donc aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment encoder ces injecteurs avec l'interface delphi ds150e c'est la portée de tout le monde juste bien faire attention à ce que vous faites donc juste après l'intro on est go surtout abonnez vous likez et partagez un petit pouce bleu activer la petite clochette de notification et c'est parti donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment recoder les injecteurs avec l'interface delphi ds150e donc je suis sur le pc je vais cliquer sur le log voilà j'espère que ça va pas être trop dégueulasse par rapport à l'image je pense pas ça devrait aller donc aussi je suis connecté sur une audi ce logiciel delphi aux autocom le logiciel avec l'interface ds150e donc moi c'est une audi à 3 2003 2013 2011 giselle il a choisi le modèle on sait caille caille voilà là dessus on se connecte démarre et la mesure voilà on met le contact on fait ok donc là il se connecte c'est bon connexion rétablie donc pour programmer les injecteurs bon pour ceux qui ne savent pas ça c'est pour vérifier les codes défauts moi j'ai changé l'injecteur donc le code défauts sera effacé ok ok voilà plus de code défauts là dessus je vais sur la petite clé sur la petite clé voilà on va s'y rapproche un peu quel type de test désirez vous effectuer donc là on va là on va dans programma sur les injecteurs il vous explique où y est le code lololol donc là on fait ok moteur coupé contact me voilà voilà ça c'est vos codes injecteurs en surtout toujours vous faites sans pas voir d'erreur voir copier les codes s'il a droit à tata 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 voilà surtout c'est une sécurité ou que vous vous tromperiez mais bon voilà donc pour choisir l'injecteur en programme et vous allez l'eau vous choisissez le cylindre sur lequel vous ne changez l'injecteur et le cylindre où il faut reprogrammer l'injecteur voilà et de là il va vous mettre une petite fenêtre je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et vous tapez le code ok et puis vous voyez c'est vraiment pas compliqué abandon fonctionnement abandonné voilà donc après j'ai comme je vous dis je peux regarder un peu voilà vous avez réglages régime de ralenti capteur de pression de différence remplacer filtre en particules à remplacer remise à zéro des adaptations capteurs d'origine filtre en particules fonctionnement régulateur de vitesse régénération fap alors ça c'est le fap du système d'alimentation en carburant vous n'avez pas mal de trucs après voilà c'est du multi marque donc toutes les options là où ils auraient peut-être pas sur tous les véhicules vraiment à vérifier si vous achetez la bolive juste pour programmer vos injecteurs vérifier auprès du fabricant si c'est faisable voilà donc moi je retourne dans des tc puis défaut c'est l'amérique après vous avez ça c'est la liste des données je sais pas si ça vous intéresse mettons hop après le truc qui est pas mal sur l'interface d'elfi on se remettre là je vous pouvez faire pouvez faire non vous pouvez pas si on peut voilà vous allez dans tout système et là vous voyez sur le côté il y a le petit truc qui tourne cliquez dessus voilà là vous choisissez gasoil ou essence et là vous faites play sur le côté en bas en bas à droite contact me tatata tatata et là en fait il va vérifier tout le véhicule on va tirer on recherche j'espère que dans cette vidéo j'ai pu vous aider je sais que le programme sur l'injecteur c'est plutôt chiant voilà donc cette bolise la vaut une trentaine d'euros maintenant livre avec le logiciel bon l'installation c'est plus ou moins compliqué je vais je dirais ça dépend des pc certains pc ça s'installe tout seul certains pc ça un peu plus compliqué voilà donc comme vous voyez comme il vérifie tout en fait j'ai les voyants qui clignotent alors il ya un code défaut sur la bs je me demande bien c'est quoi d'ailleurs vous voyez la zéro code défaut la 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 comme la système en systèmes ont répondu à code défaut 0 code défaut de code défaut tout ça je vais vérifier ça parce que normalement il n'est pas sensé avoir de code défaut d'être fini je pense pour quelques secondes bon je finis avec ça je vais juste vous faire voir où il ya des codes défauts comment les supprimer et voir ce que c'est surtout bon je n'ai rien c'est long donc voilà c'est terminé donc voilà recherche des systèmes terminé ok donc là je veux aller celui là de code défaut donc je vais aller dedans on va ce qui se passe attention alimentation au dessous alors en fait ça j'avais plus de batterie ils sont du clapet dans le cyclage mécanique de tout ça c'est parce que j'étais en panne donc si je vais faire je vais les effacer ça c'est dépendu alors position de clapet de recyclage c'est normal j'ai un problème d'injecteur donc ça un peu foutu le bordel voilà donc alors ça vous permet de voir les erreurs et si ils se renouvellent voilà non ici ici c'est catastrophique qu'est ce que c'est donc ça trale si peu de défaut gâteau et transport mode quand j'ai acheté la voiture il ya un problème de il y avait un problème de mécanismes de turbo donc la westgate c'est normal c'est ça qui m'a changé en fait sirène d'alarme intermittent fonction limité à cause d'une sous tension ça c'est normal tension d'alimentation éclairage du coffre à bagages circuit défectueux c'est normal j'ai changé les impôts j'ai mis des led voilà les codes seront effacés ok pas de code défaut voilà après ça retesté il faut que la voiture et redémarrer là ici on a encore à code défaut le supprimer voilà ce que les pistes de détails vous en aurez bon si vous voulez voir qu'est ce que c'est si 0 à 305 alors mon avis il faut que je redémarrer avant de supprimer le code défaut bon voilà je pense qu'on a fait le tour voilà il ya vraiment un code défaut qui persiste bon je vais le voir au fur et en dur à bs voir qu'est ce que c'est en sur plus 30 au dessous de le au dessous ça c'est pareil c'est le à batterie était là on supprime voilà cette vidéo est terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà j'ai fait un petit peu de sur le raccordage mais aussi pas mal de petites fonctions qui sont sur delphi et j'espère qu'ils vous aideront au mieux donc cette vidéo est terminée et merci aux nouveaux abonnés aux anciens abonnés à ceux aux futurs abonnés surtout alors abonnez vous déjà si vous n'êtes pas encore bonne et abonnez vous activer la petite clochette de notification un petit pouce bleu partager si ça vous a plu partager avec vos amis voilà ça fait plaisir donc salut